6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. La Ligue arabe qui se réunit aujourd'hui pour débattre de ce qui se passe à Razza, on ne sait pas ce qui en sortira. Ce que l'on sait par contre, Linda, c'est que l'Algérie compte bien taper sur la table pour soutenir encore une fois ce qu'elle considère être une cause juste. Eh bien, il y a ceux qui vont encore une fois condamner du bout des lèvres ce qui se passe à Razza et ceux qui voudront aller plus loin. Au moment où Razza justement s'embrasse, pilonnée de partout, l'Algérie, qui a connu les affres d'une longue colonisation, réitère son soutien à la cause palestinienne. Soutien apporté dès 1963 jusqu'au dernier accord lors du sommet d'Alger, accord qui a consacré la réconciliation des factions palestiniennes et le droit des Palestiniens à l'indépendance avec Elkots pour capitale. La déclaration d'Alger est plus qu'un simple document qui a consacré la réconciliation des factions palestiniennes. Alger, il faut le rappeler, a réussi un exploit, celui de prouver que sa médiation a convaincu ces factions de mettre fin à leur division, de décrisper les rapports et de dépasser les rancœurs politiques. En invitant ses pères à se réunir à Alger, le président algérien a coupé l'herbe sous les pieds de ceux qui misaient sur une normalisation rampante pour isoler davantage les Palestiniens. Cette déclaration d'Alger a été précédée, rappelez-vous, par celle qui a vu naître justement Alger, le 15 novembre 1988, la naissance de l'État palestinien. Auparavant, l'Algérie s'était engagée dans deux guerres pour aider la Palestine à se battre contre une force occupante, une force, une entité sioniste outrageusement financée par l'Occident. Elle s'engage aujourd'hui encore dans tous les processus qui pourraient lui permettre de justement consacrer cette réconciliation des factions palestiniennes et cet appel à la création d'un État palestinien libre, indépendant et complètement souverain. Alger donc reste complètement absolu de la nécessité de protéger le peuple palestinien de l'horreur du sionisme. C'est aussi l'Algérie et aucun autre État qui a soutenu la candidature de la Palestine pour l'obtention d'un siège à l'ONU. Alors qu'aujourd'hui, la Palestine vit des heures bien difficiles, sinon les plus difficiles de son histoire, et depuis 1967 particulièrement. Il faut rappeler que les Palestiniens vivent sous le régime de l'occupation militaire depuis 1967. Ils sont soumis à l'humiliation, à la répression et à l'oppression tous les jours. Ils sont démunis de toute puissance économique, militaire ou médiatique. Et c'est pour cela qu'il faut les soutenir. Et à les soutenir sérieusement. C'est pour cela qu'il faut dire au reste du monde qu'il n'y aura ni paix, ni sécurité, ni stabilité possibles au Moyen-Orient sans la reconnaissance des droits légitimes et complets du peuple palestinien. Et si d'aucuns veulent soutenir la Palestine, c'est le moment de crier le rejet de l'occupation et d'appeler à la reconnaissance totale de la souveraineté palestinienne. Il faut même en faire un véritable cri de guerre. Merci.